Et bien salut à toutes et à tous les amis c'est Superdumix comment allez-vous ? Moi ça va très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et très particulière les gars parce qu'aujourd'hui on va parler de FIFA 16 Parce que oui hier s'est déroulé la conférence E3 on a su beaucoup plus sur le prochain opus de eSport donc FIFA 16 On a eu des infos je vais essayer de vous les relayer le plus rapidement possible et le plus explicitement possible on va dire Donc on va passer d'abord à la première chose qui est annoncée depuis quelques semaines mais je préfère le répéter pour ceux qui ne le savent pas encore S'ils ne sont pas actuellement dans le bain et tout ça Le foot féminin sera à l'honneur sur ce FIFA 16 Oui les équipes féminines nationales ont été rajoutées sur le jeu Bonne nouvelle pour moi je vous le dis clairement j'ai quelque chose que j'attendais voilà ça va changer ça va donner une autre dimension à ce FIFA Par contre une petite information pour ceux qui ne le savent pas encore et ça je pense que beaucoup plus de personnes le savent pas Les équipes féminines ne pourront se jouer qu'entre elles Ça veut dire qu'on ne pourra pas jouer d'une équipe masculine contre une équipe féminine ça ne sera pas possible En fait il n'y a pas eu d'équité de stats enfin un mélange de stats en fait il y aura vraiment les stats féminines je pense et les stats masculines tout simplement Donc c'était le premier point pour ceux qui ne le savaient toujours pas mais je préférais le rappeler tout simplement Donc ensuite il faut savoir que sur ce FIFA 16 il y a eu une grosse amélioration de la défense Comment ça une amélioration au niveau de la défense Donc la défense va être beaucoup plus rapide maintenant ça sera beaucoup plus difficile Pas comme sur ce FIFA 15 vous pouvez prendre la défense de vitesse très rapidement La défense va être beaucoup plus compacte beaucoup plus rapide et beaucoup plus vif Les tacles vont être rapides vifs et ne seront pas dérangeants Il faut savoir que sur ce FIFA 15 quand vous taclez le défenseur est out de l'action Il ne peut plus la faire parce qu'il est totalement dépassé par la vitesse des autres Maintenant ça sera beaucoup plus complexe on va dire de prendre la défense de vitesse Même pour le joueur qui aura taclé il va y avoir toute une ergonomie qui fera qu'il va se relever beaucoup plus rapidement Donc je trouve ça plutôt sympa ça va au moins essayer de relever un petit peu le niveau de défense Ce qui c'est vrai c'est un petit peu le point faible quand même sur ce jeu il ne faut pas se le cacher Enfin quand je parle de la défense en général les gardiens et tout ça Donc voilà c'était une info qui est quand même plu à pas mal de gens Une défense qui va être beaucoup plus compacte et qui va suivre beaucoup plus les actions C'est ce qu'on demandait ça a été annoncé donc c'est plutôt cool Ensuite en troisième information qui a été relayée pour cette E3 Il y a la fin annoncée du foot un peu ping pong vous voyez ce que je veux dire de l'attaque défense Maintenant c'est le milieu de terrain qui va donc comme dans le vrai foot c'est le milieu de terrain qui va dicter le jeu Voilà on va voir ce que ça va donner pour moi je pense que c'est une très bonne information Et si ça va enfin voilà donner un peu plus encore de réalisme plutôt à ce jeu Mais voilà c'est ce qu'on attend un FIFA qui devient de plus en plus réaliste Qu'on effectue un match c'est qu'on voilà le but ultime de FIFA voilà c'est qu'on prenne notre pied en fait en faisant un match comme si on comme si on faisait un vrai match de foot voilà tout simplement c'est ce qu'on attend de ce jeu Et donc voilà on sera servi je pense avec ce FIFA 16 avec un milieu de terrain qui va vraiment plus se dicter donc ça rendra le jeu beaucoup plus réaliste Maintenant pour une nouvelle information les moments magiques entre guillemets donc qu'est-ce qu'on appelle les moments magiques en fait bah les skills vont être à l'honneur aussi Les skillers vont être à l'honneur il y aura beaucoup plus possibilité d'utiliser son corps pour dribbler l'adversaire Vous pourrez toujours humilier votre adversaire sur FIFA 16 ça ne changera pas Mais voilà il y a eu toute une ergonomie on va dire des skills qui ont été retravaillés Vous allez beaucoup plus jouer de votre corps je vous ai dit casser des reins beaucoup plus facilement Enfin voilà il va y avoir beaucoup plus ça a été beaucoup plus travaillé je pense Et ça a été mis à l'honneur des nouveaux skills ont été ajoutés Enfin vous verrez ça de toute façon dans la description vous aurez le lien du trailer qui a été annoncé hier Ensuite en autre information on a eu aussi le FIFA pour les nuls FIFA pour les nuls en fait ça va être un ditacticiel qui va apparaître Donc on a déjà des ditacticiels pour les nouveaux débutants à FIFA Mais là ça va être beaucoup plus poussé en fait à chaque match Enfin vous aurez la possibilité ou non de le mettre Mais ce ditacticiel en fait va vous indiquer ce que le jeu vous conseille de faire durant un match Par exemple je suis avec Isco au milieu de terrain Tony Kroos prend la défense de vitesse Voilà c'est un exemple comme un autre Et bien le jeu va vous conseiller de faire une passe en profondeur à Tony Kroos Ça va être indiqué juste au jeu du joueur Après vous êtes libre non de d'effectuer les conseils Mais c'était simple conseil pour vous Pour les débutants pour vous apprendre à avoir une certaine vision de jeu Et savoir quelle touche utiliser au bon moment Donc ensuite encore une information Voilà il y a eu quand même pas mal d'informations Voilà il y a eu des améliorections graphiques Encore une fois ça a été encore plus poussé que ce ne l'est actuellement Et ça c'est cool On l'attend à chaque année On veut que le jeu soit beaucoup plus perfectionniste Sur tout ce qui est sur le graphisme des jours et tout ça Et voilà que dire de plus Voilà ça a été encore amélioré On a pu voir quelques screens FIFA 15, FIFA 16 Et voilà ça a été assez bluffant Ça a fait donner envie à plusieurs personnes Tout simplement parce que le jeu avait l'air beaucoup mieux travaillé graphiquement Et c'est ce qu'on attend aussi chaque année Donc c'est plutôt cool Donc voilà on a fait à peu près le tour des informations Après il y a les petites informations que je vais vous donner maintenant Il faut savoir qu'il y aura la bombe Vous savez que les arbitres ont pour faire le tracé de lignes pour le mur et tout ça Ça sera disponible sur FIFA 16 Il y aura aussi les nouveaux Enfin les stades de Ligue 1 vont être modélisés Enfin certains stades de Ligue 1 vont être modélisés Parce que vous savez très bien qu'il va y avoir sûrement un DLC pour l'Euro 2016 Ça n'a pas été annoncé Mais moi je vous le confirme entre guillemets Parce que c'est souvent ce qui se passe Un DLC qui va se passer pour l'Euro 2016 Donc des stades qui ont dû être modélisés En tout cas en information sûre On a le stade Vélodrome qui a été modélisé Et le parc des princes Ce sont déjà les deux stades principaux de Ligue 1 Qui ont été modélisés Après il y a des petites rumeurs malheureusement qui traînent Que le stade Gerland reste pour le stade de l'Olympique Lyonnais Ça ne sera pas le stade des Lumières Ça restera le stade Gerland Après à voir peut-être que sur la version finale Il sera disponible à voir Après le stade Il faut savoir que le stade en réalité n'est pas terminé Donc comment le mettre dans un jeu alors qu'il n'est pas terminé C'est quand même la question qu'on se pose Mais bon bref Donc moi les amis j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo N'hésitez pas à lâcher le petit like Le petit com Et à vous abonner à la chaîne Tous les liens des trailers Et tout ça Toutes les infos seront dans la description Donc les amis je vous dis à une prochaine vidéo Tchao FIFA 16 Play Beautiful